Hello les amis, dans cette vidéo j'aimerais vous parler un peu de comment je vis l'entrepreneuriat et le mariage parce que ça fait maintenant presque deux ans que je suis marié et mon business croit, mon mariage aussi croit et c'est un challenge. Pourquoi ? Parce que un des symptômes et ceux qui sont dans le business comprenons rapidement c'est que parfois je me retrouve à discuter avec ma femme et puis penser à autre chose et penser à mon business et comment croître et comment faire pour vendre plus parce que c'est tellement ma passion que j'y pense tout le temps mais en même temps c'est aussi une pression financière. J'ai des dépenses, j'ai des cotisations à payer donc il faut que j'aille chercher plus de revenus et puis j'aime tellement ça que j'y pense tout le temps. Sauf que bon quand ma femme me parle et que je pense à autre chose, ben voilà c'est pas vraiment vers ça que j'aimerais tenter, c'est pas un modèle qui me plaît donc c'est tout un défi pour moi parce que je commence à être ambitieux. Pendant très longtemps je n'étais pas du tout ambitieux. Cette année par exemple je vise le 100 000 euros de chiffre d'affaires contre 60 000 euros l'année dernière donc ça demande un peu plus de travail, d'ambition et en même temps j'ai envie de passer plus de temps avec ma femme. Mais comment croître sans que ça prenne toute son énergie ? Ben j'ai pas de conseils, je voulais juste partager ça avec vous. Si vous, vous avez des conseils, n'hésitez pas et de faire partie d'un groupe Mastermind, ça m'aide beaucoup déjà parce qu'il y a des gens avec qui je peux me confier et ça c'est vraiment précieux. Donc si vous rencontrez un problème, j'ai envie de dire dans votre aventure entrepreneuriale, surtout, surtout, entourez-vous. Moi je vous invite forcément à rejoindre la famille Solopreneur qui est une formule où je peux vraiment vous accompagner à un prix beaucoup plus avantageux que si vous prenez du coaching avec moi qui va vous coûter 1000 euros par mois. Là pour bien moins, vous pourrez me poser des questions toutes les semaines. Vous pourriez aussi discuter avec les autres, échanger vos solutions. Il y a un coaching en groupe chaque mois. Donc c'est le genre de choses où je peux vous aider ou vous pourrez peut-être même m'aider et on pourra tous s'entraider parce qu'on est une famille. Donc si vous voulez en savoir plus sur cette nouvelle offre que je viens de faire qui est la famille Solopreneur, allez-y, découvrez en dessous. Ce n'était pas l'objet de cette vidéo au départ mais je voulais forcément vous en parler. Mais en tout cas, si je peux vous laisser un encouragement, c'est de toujours être dans la conscience. Je ne sais pas si, mais c'est cette idée que toutes vos actions, il faut qu'elles soient réfléchies. Ok, est-ce que je passe trop de temps dans le business ? Est-ce que je néglige mon business au détriment de mes amis ? Tout le temps, tout le temps. Remettez-vous en question de manière positive et bienveillante. Vous ne découragez pas parce que c'est important quand on est entrepreneur et qu'on n'a pas de manager, pas de collègues, pas de camarades pour nous aider et nous faire réfléchir. De se remettre en question, de réfléchir et idéalement d'aller trouver de l'aide ailleurs. Donc, si vous avez des conseils pour moi, laissez-les en commentaire. Si vous avez des questions que vous voulez partager, allez-y. Et si vous voulez rejoindre la famille Solopreneur, vous savez où ça se trouve. Allez, ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501